... Coucou, bon retour sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour aborder un thème. Là, je vais faire un focus sur un style de chaussures. Aujourd'hui, ce sont les mules. Elles sont assez méconnues. En fait, beaucoup de gens les portent, mais ne savent pas qu'elles s'appellent mules. Il est considéré comme des sandales. Effectivement, les mules sont des sandales, mais elles ont une particularité. La définition de la mule, c'est une chaussure qui laisse le talon découvert. Donc, la mule peut être fermée devant, mais le derrière est toujours découvert. Quand le derrière de la chaussure n'a pas de fermeture, n'a pas de protection que le talon est à découvert, ça s'appelle une mule. Donc, ça peut être fermé devant, ouvert devant, avec des fines lanières, enfin de toutes sortes, de toutes les catégories. Tant que le talon est ouvert derrière, ce sont des mules. Voilà. Donc là, déjà, la définition est claire pour tout le monde. Chacun a repéré de quoi il s'agit. Et je vais vous présenter plusieurs modèles pour faire des looks aussi bien sexy ou encore, si vous voulez, des mules plates. Ça aussi, ça existe. Et tous ces looks-là sont très tendances. Il existe aussi des mules avec un entre-doigts. Donc, l'entre-doigts, c'est là où on peut disposer les orteils. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à marcher avec des mules comme ça, la selle, qui sont sans entre-doigts. Ils ont l'impression que leurs pieds glissent et tout ça, que ce n'est pas agréable pour eux. Donc, il existe des mules avec un entre-doigts. Et évidemment, des mules de marque de luxe avec des looks futuristes. C'est vraiment une chaussure très tendance en ce moment. Donc, pourquoi ne pas en acheter ? Je vous donne des idées pour vous inspirer pour des looks avec des mules. Restez jusqu'au bout de la vidéo. On commence tout de suite par la sélection de mules sexy. Donc, les chaussures que je vous présente ici sont des mules que j'ai repérées, qui sont très tendances, très jolies, qui habilleront joliment vos pieds, vous mettront en valeur pour cet été. Après, vous vous en inspirez. Si vous ne trouvez pas exactement la même chaussure, vous allez trouver des mules qui y ressemblent, des mules qui vont dans la même idée. Donc, pour faire un look avec des mules sexy, il faut que les mules soient faites avec de fines lanières, comme celles que je vous présente ici et ici. Ce sont des mules de la marque Guess. Elles sont magnifiques, très sensuelles. Elles découvrent le pied, imaginez, avec une belle pédicure, une jolie tenue d'été. Ah non, vous allez faire fureur aussi bien de jour comme de nuit, avec une tenue de soirée. Elles sont vraiment magnifiques, ces mules-là. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour ce modèle. Elles sont tellement délicates, avec des lanières fines comme ça. Elles sont en cuir. Elles existent dans la couleur parme. C'est censé être un violet, mais c'est vrai qu'avec la luminosité, la photo paraît... Les mules paraissent roses, mais en fait, c'est censé être un violet très clair. Et puis, les autres, là, sont des jaunes, évidemment. Donc, toutes ces deux couleurs sont pile dans la tendance du moment. Donc, n'hésitez pas. Si vous voyez des belles mules comme ça ou dans le même style, achetez-les. Il y a aussi ce modèle de mule bleu très clair. Voilà, passe-partout, pastel, comme ça, c'est superbe pour l'été. Donc, je vous les conseille. Deuxième catégorie de mules, il s'agit des mules plates. Donc, pour toutes celles qui n'aiment pas être en talon ou qui aiment les talons, mais qui, de temps en temps, veulent être à plat, avoir de belles mules plates, ça existe. Il y en a de très jolies aussi que j'ai repérées. J'adore. Elles sont très confortables, assez décontractées ou encore qui peuvent donner un look chic, chic, habillé, chic, décontracté. Il y en existe, vous voyez, en version noire avec de larges brides comme ça. Ou encore avec des fines lanières devant. C'est adorable dans ce vert plutôt vernis, un vert comme ça, assez brillant. Et puis, dans des modèles plus mode, vous voyez, avec de larges lanières comme ça, la violette, c'est vraiment très, très, très joli. Donc, vous avez de quoi composer, par exemple, un look avec un joli pack d'oeuf, voilà, pour vos vacances. Ça serait vraiment super joli avec des mules plates comme ça. Ça va bien allonger votre silhouette, donner cette allure décontractée ou des vacances ou avec une longue robe ou une longue jupe. Imaginez, voilà, tous les looks qu'on peut faire en été avec de jolies chaussures plates comme ça. Et comme elles sont très plates et confortables, vous pouvez marcher avec toute la journée, faire vos courses, traîner à la plage ou encore tout simplement flâner pour prendre le soleil dans un jardin. Enfin, c'est vous qui voyez, hein. Moi, j'aime bien les bords de plage pendant l'été. Donc, vous voyez, ces chaussures-là vont être top, 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 top pour être toutes d'elles cet été avec vos looks. Pour celles qui n'aiment pas les mules, qui ne tiennent pas le pied, je vous conseille les mules avec un entre-doigts. Donc, ce sont des mules où il y a une sorte d'empiècement qui retient le gros orteuil. Donc, ça, c'est génial, hein. Ça vous permet d'avoir le pied qui est tenu, hein, pour être plus à l'aise, pour marcher avec. Il y en a de plusieurs sortes. Des mules comme ça, très mode, très tendance ou celles un peu plus délicates à des prix abordables. Tous les produits que je vous montre ici, toutes ces mules-là que je vous présente varient entre 50 et plus de 260 euros. Il y a des mules que je vais vous présenter tout à l'heure qui sont de marque de luxe à 265, 270 euros. Et puis, certaines qui vont être à 100 euros dans la moyenne, hein. Ou encore des mules, là, par exemple, celles avec les entre-doigts que je vous présente, sont des mules qu'on trouve chez Zara à 50 euros. Elles sont vraiment magnifiques, très, très modes en cuir, très jolies. Franchement, avec de belles couleurs pastel pour l'été, c'est top. Je vous conseille les filles. Elles sont vraiment trop belles. Moi, évidemment, j'ai craqué sur certaines, hein. Voilà. Vous les découvrirez au fur et à mesure des vidéos. Mais j'adore les mules. Je trouve que ce sont vraiment des chaussures agréables pour l'été. Et ça change. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, celles avec les entre-doigts violettes qui sont dans la couleur très tendance du moment, des bleus pastels comme ça. Vous avez l'embarras du choix. Faites-vous plaisir. C'est les soldes. Profitez-en. Et on finit cette sélection de mules avec les mules futuristes. Donc là, ce sont des modèles de la marque United Nude qui sont très, très modes. Ça, c'est vraiment pour les modeuses, les fashionistas qui maîtrisent vraiment tous les codes, qui sauront comment valoriser des chaussures comme ça. Elles sont assez spéciales. Je vous ai prévenu. Voilà. Donc, elles sont assez chères, évidemment. Ce sont des chaussures dans les 250 euros et même au-delà. United Nude, magnifique. Donc, vous voyez, ces mules comme ça au modèle futuriste. Ça ressemble un peu aux chaussures japonisantes, là, que les femmes japonaises ou même les hommes, j'en sais rien, mettent avec leur kimono. C'est très rigolo. Enfin, des coupes comme ça, très travaillées. Le design ressemble presque à des meubles. On dirait que ça a été conçu par des architectes tellement c'est structuré, c'est original. Avec des looks comme ça, vous êtes à la pointe de la mode et des tendances. Là, on les même avant-gardistes avec des mules comme ça. Elles sont, je dis futuristes parce qu'il y a un effet un peu des mules qui viennent de l'espace presque. Tellement qu'elles sont atypiques et originales. Donc, dites-moi ce que vous enfoncez dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que la vidéo vous a plu et que ce focus, si cette pièce de mode vous aura fait plaisir. C'est vrai que les mules sont assez méconnues. Beaucoup de gens les négligent. J'ai même entendu des gens dire qu'ils n'aimaient pas ça. J'espère que la vidéo leur fera changer d'avis. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner nombreux. Partagez aussi la vidéo pour que les gens découvrent ce que je fais sur YouTube et que je progresse. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, restez à l'écoute, restez connectés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501